... On peut y aller ? Bonsoir à vous tous et merci d'être là. On va pouvoir parler de Bruxelles. C'est la première fois que dans le cadre de ces rendez-vous, on aborde une ville européenne. Merci à vous d'être venus et puis merci à vous tous d'être venus de Bruxelles et de Grasse. La table ronde sera modérée par Pierre Chabard. Alors comme je pense qu'il ne parlera pas de lui, je vais juste préciser que vous êtes architecte et docteur en architecture, que vous enseignez à l'école de Paris-la-Villette, que vous êtes cofondateur de la revue Criticat et que vous avez longtemps été directeur du laboratoire OCS, donc l'observatoire de la condition suburbaine. On en vient un petit peu à notre sujet. et je vous laisse la parole avec un nouveau dispositif technique qu'on va tester ce soir. On innove, on va essayer. Bonsoir, merci beaucoup à la cité de l'architecture, à Guillaume Salem, Diane de Ravel pour cette invitation et l'organisation de ce rendez-vous métropolitain sur la ville de Bruxelles. Alors on a la chance d'avoir réuni ce soir autour du chevet de cette métropole trois fins connaisseurs du sujet, Aglaé de Gros, Géry Leloutre et Olivier Bastin. Alors l'intérêt de rassembler ces trois figures, c'est principalement qu'ils ont plusieurs casquettes et ils ont plusieurs angles de vue sur ce cas métropolitain. D'abord, ils sont tous les trois architectes et urbanistes et tous ont une pratique du projet architectural et urbain à Bruxelles. Aglaé, tu es cofondatrice et directrice de Arginering, qui est une agence fondée d'abord à Rotterdam et qui s'est relocalisée récemment à Bruxelles et qui s'occupe d'urbanisme, d'aménagement et de paysage et qui s'est spécialisée, disons, dans les démarches participatives de coproduction des espaces publics. Olivier, tu es le cofondateur de l'ESCO, une agence, ou plutôt une coopérative d'architectes, comme tu préfères le dire, qui a été fondée en 1989 à Bruxelles dans le quartier devenu mondialement célèbre de Molenbeek. Et donc, cette coopérative de l'ESCO balaye un très large spectre d'échelles, de projets, depuis l'urbanisme jusqu'à l'aménagement d'espaces publics, la scénographie et le projet architectural. Géry Leloutre, tu es également architecte et urbaniste. Tu as cofondé le bureau Carbone, qui est aussi une sorte de coopérative d'architectes. Et dans ce cadre, tu t'es aussi régulièrement associé aux travaux d'urbanisme de l'agence studio de Paola Vigano et Bernardo Secki, agence qui est très active en Belgique et sur la réflexion métropolitaine, et qui en particulier a produit une des études pour Bruxelles 2040. Je ne sais pas si ça va marcher notre affaire. On a décidé de ne pas faire de PowerPoint et de montrer les choses un peu en direct au fur et à mesure de la conversation. Donc, vous êtes par ailleurs tous les trois enseignants, enseignants-chercheurs. Vous avez tous les trois une expérience académique. Aglaé, tu es professeur et chef du département d'urbanisme à l'université technique de Grasse, en Autriche, depuis presque un an. Olivier, tu as régulièrement enseigné quasiment dans toutes les écoles d'architecture bruxelloises depuis le milieu des années 90 jusqu'à 2009, où tu as fini d'enseigner à la Cambre. Et Géry, toi, tu es enseignant-chercheur à la Cambre, qu'il faut maintenant appeler faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles. Et tu termines une thèse de doctorat sous la direction de Paola Viganò sur les transformations métropolitaines de Bruxelles au XXe siècle. Et puis, troisième casquette, vous êtes tous les trois, vous vous distinguez par vos engagements disons multiples dans la cité et notamment en participant régulièrement à des jurys de concours, en alimentant la réflexion de différents think-tanks bruxellois, en intervenant dans les médias et aussi en occupant le terrain, vous-même, parfois, de l'activisme social et civique. Donc, c'est ton cas, Aglaé, même si tu n'es bruxelloise que par intermittence, tu as notamment produit récemment un livre sur la production des espaces publics bruxellois pour la région Bruxelles-Capitale. Olivier, outre ton travail de longue date de médiation culturelle dans le quartier de Molenbeek, tu as été aussi pendant cinq ans le premier Baumeister, maître architecte de la ville de Bruxelles. Tu nous expliqueras sans doute tout à l'heure en quoi consiste cette fonction qui intrigue et intéresse beaucoup en France, une sorte d'architecte-conseil, mais un peu plus que ça, avec un rôle un peu stratégique. Et puis, Géry, tu as fondé et animé entre 2006 et 2008 une revue qui a fait date, même si elle n'a pas eu beaucoup de numéros, qui est une revue de débat et de recherche sur l'urbanisme bruxellois, une revue qui s'appelle Bru, et qui était financée par la région bruxelloise, mais qui ressemblait à une revue d'art, mais qui avait beaucoup de contenu et qui a... Donc, c'était une... Donc, je crois qu'il y a eu six ou sept numéros. Quatre numéros. Il y a eu quatre numéros quand même. Voilà. Donc, je précise un peu ces différents registres d'action parce que je pense qu'ils enrichissent et affûtent votre point de vue sur Bruxelles et font de vous des interlocuteurs précieux pour ce rendez-vous métropolitain. Alors, cette table ronde ne sera peut-être pas tout à fait comme les précédentes, d'abord parce qu'on a ce dispositif un peu scabreux pour les images, mais aussi parce qu'elle ne sera pas vraiment centrée sur un projet urbain en particulier, mais plutôt sur un certain nombre de questions et de thèmes qui vont nous permettre, j'espère, de mieux comprendre les enjeux métropolitains de Bruxelles, à la fois avec un peu de recul historique et aussi en regardant leur actualité brûlante. Donc, l'idée est en définitive de mieux cerner ensemble le cadre, les outils, les formes, les modèles de l'action urbanistique dans cette ville et de les mettre un peu en perspective. Alors, on va essayer de faire vraiment le jeu de la table ronde, c'est-à-dire de ne pas enchaîner des présentations trop formelles et plutôt de faire une sorte de conversation ensemble. Vous connaissez déjà tous et donc cette conversation existe déjà en amont. Et puis, bien sûr, j'invite le public, chaleureusement, à intervenir s'il le souhaite pour des questions, des commentaires, si besoin. Alors, parler de Bruxelles, ça demande de faire un tout petit peu de pédagogie aussi, parce que c'est une ville qui est proche, géographiquement, linguistiquement, sur plein d'aspects, mais en même temps, c'est, je pense, une ville assez mal connue des Français et des Parisiens. Donc, je pense qu'un des enjeux de notre soirée, c'est un enjeu un peu pédagogique, de resituer un petit peu les différents enjeux un peu clairement. Donc, je propose que notre conversation, même si elle sera relativement libre, soit un petit peu rythmée par plusieurs temps. D'abord, il me semble nécessaire de resituer l'urbanisme à Bruxelles dans son contexte politique, administratif, et surtout faire le point sur les différentes échelles de gouvernance de cette ville, parce que ce n'est pas si simple à comprendre. Donc, je pense que c'est bien de poser ça un peu en amont. J'imaginais aussi que peut-être dans un second temps, on pouvait aborder un sujet qui me semble un peu massif, mais aussi important pour bien comprendre ce qui se passe à Bruxelles, c'est le poids de la sphère privée dans le développement de la ville et dans son devenir. Comment cette sphère privée pèse sur les enjeux depuis toujours, finalement, en tout cas depuis... Oui, puis même d'après tes recherches, même depuis le milieu du 19e siècle. on pourra en parler. Et puis, dans un troisième temps qui sera peut-être le plus développé, on va regarder plus précisément cette action urbanistique, plus précisément, en essayant de la regarder à travers plusieurs prismes, et notamment quelque chose qui intéresse beaucoup ici en France, c'est la question de la participation, du bottom-up, de ces logiques d'action plus concertées, de coproduction de la ville sur lesquelles il me semble que Bruxelles a testé, expérimenté des choses depuis un petit moment. Donc ça peut être intéressant d'en discuter. Et puis en même temps, de regarder aussi les outils successifs qui ont été mis en place pour essayer d'avoir une stratégie métropolitaine, une vision métropolitaine à plus long terme, et donc notamment dans les services de la région bruxelloise, commence cette question de la planification et d'une vision un peu stratégique sur l'ensemble de la métropole est portée, et formulée, et traduite aussi dans les faits. Alors, pour commencer, je propose qu'on parte un peu de la base en essayant d'expliquer ce millefeuille bruxellois. cette ville, on s'est mis comme nappe une carte au 20 millième de la ville qui pour l'instant est centrée sur le centre qui correspond à la commune de Bruxelles. Donc, Bruxelles est avant tout une commune, une commune, oui, parce qu'il y a une extension du quartier européen et le... D'accord. Donc déjà, je suis dans les choux, donc tout ça, juste pour lancer un peu la discussion, une ville qui... Voilà. Donc, Géry va nous expliquer ça dans un instant. Oui, parce que c'est difficile de circonscrire cette ville. est-ce que c'est cette petite forme pentagonale en forme de cœur qui est très jolie sur la carte et qui correspond au centre, à l'hypercentre de la métropole et qui coïncide plus ou moins, on le verra, avec une commune, avec tout le poids que ça a en Belgique, le poids du pouvoir communal historiquement. Et puis, par anneaux successifs, finalement, cette ville est aussi une agglomération qui compte selon le périmètre qu'on lui donne entre un million et demi d'habitants, grosso modo, dans cet ordre d'idée, qui correspond aux 19 communes qui constituent l'agglomération bruxelloise. Et puis, si on va au-delà, c'est-à-dire, si on prend l'ère métropolitaine elle-même, c'est-à-dire la zone depuis laquelle les gens transitent entre la suburbia et le centre de la ville, on est plutôt proche de 3 millions d'habitants. Et puis, si on va au-delà, là, je vois Géry feuilleter l'Atlas Bruxelles 2040, Paola Viganò et Bernardo Secchi parlent de Bruxelles comme d'un pôle assez central dans un réseau de villes qu'ils appellent la métropole du Nord-Ouest et dont le périmètre coïncide quasiment avec la Belgique elle-même, voire au-delà. Donc, c'est cette carte que Céquier Viganò montre souvent du nord de l'Europe. Donc, on voit très bien la structure très différente d'une ville comme Paris, très radioconcentrique, très centralisée, etc. Et puis, ce réseau très dense de villes, ce réseau polycentrique de villes très rapprochées qui constituent cette soi-disant métropole du Nord-Ouest. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer sur la description de cet objet. Peut-être Géry qui a participé à cette recherche avec Céquier Viganò sur Bruxelles 2040. Si on part de la Nord-Ouest métropolitana Ria, on a le nuage belge. Il y a un mot flamand pour appeler ça qui est peut-être plus adéquat qu'en français qui est la Nevelstadt, la ville brouillard. Je crois que c'est assez proche de ce qu'on voit sur cette image. Pour autant, vous la voyez. Et donc, il se pose catégoriquement par rapport au modèle, à l'image de Paris et des airs français. Des grandes caricatures, la toute grande métropole et qui aspire tellement l'énergie qu'autour d'elle, il n'y a rien avant longtemps. Et puis, on a au Nord le modèle rénan, des petites centralités mais concentrées, ce qu'on appelle de nouveau en Irlandais de manière très politique le déconcentrer de l'une de lignes, ce qui veut dire en français la concentration déconcentrée, ce qui ne veut absolument rien dire, mais qui est un peu une forme d'oxymore mais voilà. Et qui est donc toute la partie que vous voyez, donc Pays-Bas et la Roux allemande. Alors, pour revenir à Bruxelles, puisque tu en fais la demande, la commune de Bruxelles à l'origine, comme en France, quand on crée les États au 19e siècle, les États centraux se méfient du pouvoir communal et fragmentent de manière extrême le territoire en petites municipalités qui ont finalement assez peu de pouvoir en essayant de diminuer le pouvoir des grandes villes qui, elles, avaient historiquement une emprise sur le Rinterland. Donc, cette Rinterland est brisée et on crée des toutes petites communes et donc la commune de Bruxelles, c'est le Pentagone que Pierre a montré et qu'on ne voit plus, mais bon, qui est ici sur le centre de la carte. Et ça va quand la Belgique est créée en 1830, on a une carte bien plus complexe que celle-là parce qu'il y avait beaucoup plus de communes à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 850 en gros. Avant, il y en avait 3500. Cette carte est magnifique, là. Ça, c'est la Belgique. C'est la Belgique actuelle. C'est déjà avec des communes fusionnées qui sont relativement grandes. Les seules communes qui n'ont pas fusionné, ce sont les 19 communes de la région bruxelloise. On voit plein de choses sur cette carte, politiquement. Déjà, cette grande césure linguistique entre la partie nord néerlandophone et la partie sud grosso modo francophone et germanophone. Et puis, la ville de Bruxelles qui est une enclave dans la région flamande mais qui est une région à part entière du point de vue administratif. Voilà. Depuis la fin des années 80, 89, cet ensemble de 19 communes correspond à une entité régionale. C'est une région au même titre que la région flamande et la région wallonne. C'est une ville d'État. C'est une ville d'État. Enfin, je veux dire avec des compétences nationales, enfin, des régaliennes donc au même titre que la Flandre et la Wallonie qui sont, comme en Allemagne, des régions avec énormément de pouvoir. Donc, la décentralisation du pouvoir est très très forte et très poussée. Et des pouvoirs exclusifs. Exclusifs. Donc, il n'y a pas de tutelle d'urbanisme. L'aménagement du territoire est une matière régionale. Il n'y a pas de ministre belge de l'urbanisme comme il n'y a pas de ministre belge du climat. Donc, à Paris, à la COP21, on avait une querelle de ministres qui n'étaient pas d'accord entre eux pour négocier pour la Belgique. Et il fallait bien un ministre fédéral parce que pour ce genre de négociation, il n'y a que les États qui sont reconnus. Alors, je pense que si on fait une discussion sur l'histoire politique de la Belgique, on va passer la soirée. Bruxelles, c'est à la fois une capitale fédérale, déjà, c'est une capitale de l'Europe, une capitale fédérale de l'État fédéral belge, c'est la capitale de la Belgique, c'est aussi la capitale de la région flamande, la communauté flamande, mais qui a fusionné avec la région. c'est la communauté néerlandophone du pays qui revendique Bruxelles comme sa capitale. Bruxelles est aussi donc une région, c'est aussi le siège de la communauté française de Belgique qui s'appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai bossé, qui fédère donc à la fois les francophones de Wallonie et les francophones de Bruxelles. Et donc, Bruxelles est tout ça à la fois. Elle est prise dans ces échelles à la fois symbolique et de gouvernance qui font que c'est quelque chose d'extrêmement concentré politiquement et symboliquement et très dense. En même temps, c'est concentré, là je saute un petit peu la précision historique, mais je serai plutôt dans une sorte d'interprétation presque métaphorique, c'est la notion du grand écart. Parce qu'effectivement, lorsque tu mentionnes par exemple que Bruxelles est la capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'emblée, on peut dire Wallonie-Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui est liée à un gouvernement, se situant à Bruxelles, peut gérer un territoire sur lequel elle n'est pas vraiment, qu'elle n'est forcément dans une sorte de posture où elle doit écarter les jambes. Donc, pourquoi je parle de cette métaphore-là, c'est que je dirais que pour évoquer Bruxelles, mais je pense qu'on peut évoquer la Belgique de cette façon-là, la notion du millefeuille est une sorte de notion qu'on donne assez régulièrement pour dire combien c'est compliqué. Alors, je suppose que vous connaissez la différence entre compliqué et complexe. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant est de dire que c'est complexe. Donc, effectivement, tout est complexe. en Belgique, à Bruxelles en particulier, dans ces phénomènes de grands écarts, dans ces phénomènes de superposition des pouvoirs, il est évident que l'impact de l'Europe sur Bruxelles est énorme dans sa physicalité, destruction de quartiers, institutions européennes qui s'y sont imposées, institutions internationales, l'OTAN, l'aéroport, les relations avec l'aéroport qui sont extérieures, etc. Donc, si on veut prendre la méga échelle mondiale, européenne et puis aller jusqu'à la commune, c'est clair que tous ces niveaux de pouvoir ont des impacts dans le paysage, visibles, tangibles dans le paysage. Et personnellement, quand je me suis engagé dans le mandat de Baumeister, maître architecte, ce qui m'a stimulé profondément, c'est ce phénomène du millefeuille. C'est-à-dire que, si vous aimez bien les gâteaux, millefeuille, plutôt pâte feuilletée, c'est l'espace entre les feuillets qui est intéressant. C'est ça qui donne la légèreté des choses et qui donne le pétillant, la saveur des choses. Et donc, j'étais persuadé, avec ma grande naïveté de départ, que ce que j'avais expérimenté dans mon petit quartier local, les rapports intercommunautaires avec les Maghrébins, donc Molenbeek, vous pouvez imaginer, ce que j'avais expérimenté à ce niveau-là, vu que dans un quartier, vous vivez assez aisément ce phénomène de strates communautaires, de strates de culture, de strates de compétences, de professions, etc., d'identité, on pourrait exporter ça à une autre échelle. Donc ça, c'était ma petite idée, c'était qu'on pouvait, à une échelle régionale, porter cette liberté, cette facilité qu'il y a de se glisser entre les portes entre les maillages. C'est tout le paradoxe de Bruxelles, c'est sa complexité qui fait d'elle une sorte de véron qui empêche ce pays d'éclater, finalement, et puis d'autre part, qui, comme tout système humain très complexe, génère à l'intérieur des marches de manœuvre insoupçonnées et qui ne sont absolument pas préméditées, d'ailleurs, c'est des... et qui ont une certaine fantaisie. Oui, fantaisie, tout à fait. Et donc, peut-être qu'un objet de discussion qu'on pourra avoir après, c'est en fait l'originalité de Bruxelles, c'est peut-être cette hyper complexité qui permet certaines libertés. Elles sont mises en danger aujourd'hui parce que le gouvernement régional, enfant presque, parce qu'il date à peine de 89, s'est fait taper tellement sur les doigts parce qu'il ne parvient pas à gérer une ville d'à peine un million, un million, un million cent d'habitants. C'est lamentable d'arriver à être la ville la plus congestionnée au monde, pratiquement, ou la deuxième ou la troisième. du point de vue du trafic automobile, la circulation, les transports publics ne sont pas au niveau qu'il devrait être. On ne parvient pas à résoudre les problématiques avec l'aéroport international. Quiconque vient à Bruxelles, débarque à Bruxelles midi, dit c'est une ville dégueulasse, elle est sale, c'est mal foutu, etc. Donc voilà, on est vraiment dans une sorte d'hyper mauvaise gestion à un niveau international, si on veut donner cette image. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement bruxellois a un peu tendance à vouloir... Donc le gouvernement de la région Bruxelles capitale ? Bruxelles capitale, il a un peu tendance à vouloir avoir envie de ne plus se faire taper sur les doigts par l'international et par les deux régions qui n'aiment pas trop Bruxelles, en fait. Et donc, il essaye de concentrer les pouvoirs, le gouvernement pour l'instant. Et donc, toute cette liberté, cette originalité, cette frivolité presque que la ville de Bruxelles a actuellement, elle est mise en danger par quelque chose qui voudrait s'inspirer de ce qui se passe en France. Donc une recentralisation des pouvoirs, des moyens, des institutions, des moyens. Donc on a créé... Au niveau de la région. Au niveau de la région, ils viennent de créer une société SAU, société de... La société d'acquisition foncière. Oui. Ça, c'était l'ancien nom. Oui, l'aménagement urbain, du coup. Parce que les noms changent tout le temps. C'est ça qui est compliqué à suivre. Donc, c'est l'administration en deux volets. Société d'économie mixte française. Voilà. Ils ont eu la bonne idée d'essayer de... Mais bon, il faut dire que c'est Chémétoff qui est venu leur taper sur les doigts. Alexandre. Alexandre, oui, pardon. En disant, tant que vous n'aurez pas un outil foncier opérationnel, vous n'arriverez à rien. Donc lui, il était chargé de faire le plan canal. Donc le canal... Voilà. Le canal de Bruxelles, qui est un canal industriel qui s'est désindustrialisé depuis les années 70-80. Et donc, on va croiser les sujets que tu viens évoquer. Depuis les années 89-90, il y a des acteurs du terrain, des collectifs qui ont dit que le canal est une chose importante, les Flamands en particulier. Il faut se tourner vers le canal au lieu que de considérer le canal comme une rupture territoriale. Et enfin, la région, 20 ans plus tard, se dit oui, oui, on doit investir là-dessus. Donc, hop, il lance Chémétoff sur l'histoire. Chémétoff le dit bon, moi j'ai beau faire une étude si vous n'avez pas un bon outil, on n'arrivera à rien. Donc maintenant, ils sont en train de créer l'outil. On reviendra tout à l'heure sur la question foncière et le poids du privé là-dedans. Voilà, donc je suis parti un peu divaguer entre le grand écart et la menace qui court, je trouve, personnellement, sur Bruxelles à vouloir resserrer les jambes. Aglaït, toi qui as vécu et travaillé à Rotterdam et puis à Grasse et qui travaille aussi en région flamande. Comment tu perçois ce millefeuille administratif et à la fois comme contrainte et comme source de potentialité dans ta pratique ? D'abord, moi, je veux vraiment remercier pour l'organisation de cette table ronde sur Bruxelles à Paris parce qu'on a énormément d'architectes parisiens qui viennent travailler à Bruxelles. Chez METOF, François Leclerc, Yves Lyon, TVK, des petits bureaux, etc. Et je suis contente qu'une fois, nous, Belges, on peut venir vous expliquer comment on travaille parce qu'on a beaucoup de Français qui viennent nous expliquer comment vous travaillez. C'est le ton de cette soirée. C'est la Bruxelles comme modèle possible pour... Mais ce qu'il faut vraiment... Je pense que c'est fondamental. Cette complexité, ce millefeuille, on l'appelle comme on veut, je pense que c'est fondamental pour comprendre Bruxelles. Bruxelles est extrêmement fragmentée à tous les niveaux. Et ces 19 communes, c'est fondamental de comprendre parce que quand on est à Molenbeek, on n'est pas à Oulué-Saint-Lambert. C'est des couleurs politiques, des gestions de l'aménagement totalement différentes. Et sur certains sujets, ça peut vraiment prendre la tête parce que quand on essaye des continuités, comme on a parlé, qui concernent la mobilité, c'est un cauchemar. Mais sur certains sujets, c'est vraiment une richesse aussi. Je pense que cette diversité des 19 communes, ça veut dire qu'on a 19 laboratoires différents. Et je pense que le... Oui, voilà. On fait des légendes en direct. Et moi, j'ai travaillé 15 ans à Rotterdam avec toujours un pied en Belgique parce qu'on a fait 10 contrats de quartier. Donc, c'est travailler dans les communes vraiment au cœur de l'action. et j'ai toujours eu un grand soulagement le soir quand je rentrais à Rotterdam parce que je pouvais prendre mon vélo, rentrer chez moi. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est bien organisé quand même. Mais j'ai toujours apprécié le matin aller à Bruxelles me dire, mais qu'est-ce qu'on est libre de faire des projets qui vont vraiment toucher les gens, vraiment proches des gens avec une liberté immense. et j'avais vraiment l'impression et que c'était complémentaire pour moi, les deux situations parce que d'un côté, on avait un cadre extrêmement organisé, normalisé, je vais dire aussi. Et de l'autre, j'avais une sorte de laboratoire où tout était possible. Et j'ai toujours beaucoup aimé développer mes idées aux Pays-Bas et venir les tester en Belgique où c'était possible. J'aurais beaucoup des projets, je n'aurais pas pu les tester de cette façon. Et comme à chaque fois qu'on est dans un laboratoire, je dois avouer, il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas si bien non plus aussi. Voilà. Très bien. Donc, alors, est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'explication des administratifs ? Je ne pense pas. Est-ce que tu as ajouté une vision un petit peu romantique de la fragmentation qui vient d'être dite ? Pour introduire, j'ai une citation de Chantal Dassonville qui parle d'une balkanisation des ressources et d'une identification confuse des compétences. Oui, donc il y a un ministre bruxellois qui a un jour dit tout le monde est compétent mais personne n'est responsable. Ce qui est assez juste. Donc tout le monde dit toujours qu'une inauguration, il y a beaucoup de monde mais quand il s'agit de régler un problème, il n'y a plus personne. mais dans cette fragmentation aussi de la société belge et donc évidemment bruxelloise parce qu'en fait Bruxelles est un reflet, un miroir grossissant d'une réalité. C'est un pays où l'espace public, l'espace du vivre ensemble est assez réduit. On a des maisons mitoyennes, on est chacun chez soi et même si on ne crache pas sur son voisin, on ne le connaît pas vraiment non plus. où on vit tous avec une certaine forme d'indifférence polie. Salut. Et c'est assez fascinant quand on se promène dans Bruxelles, c'est une ville de maison. C'est une ville de maison et ça reste une ville de maison de manière dominante et donc effectivement les choses se juxtaposent ou sont contiguës mais sans qu'elles se mélangent réellement. Et alors Molenbeek est devenu célèbre à cause de ça mais les attentats d'il y a tout juste un an qu'on commémore cette semaine-ci enfin hier, voilà. Tout d'un coup on révélait ça de manière un peu cruelle. Donc jusque-là on trouvait ça un peu comique et maintenant on le trouve un petit peu tragique. Mais voilà. Mais donc c'était simplement pour peut-être un petit peu rendre la description un peu moins romantique même si elle a des avantages et elle a une certaine poésie. Elle a aussi une certaine réalité où on se rend compte aujourd'hui que c'est une ville qui ne construit pas de manière très très forte des espaces de public de rencontres extrêmement forts. Et là de nouveau on regarde de nouveau vers la France qui avec des mentalités républicaines revient toujours avec des choses très collectives ce qu'on n'a absolument pas chez nous et qui est accentuée par la fragmentation institutionnelle puisqu'on peut très bien être bruxellois, flamands ne jamais voter pour un francophone parce que les collèges sont séparés. On est dans une forme assez proche de la situation de la Serbie par exemple. D'ailleurs ce sont les Belges qui ont fait la nouvelle constitution serbe. C'est dire si... Chantal Dasson il parlait de balkanisation. Donc ce sont les experts belges qui ont réglé les problèmes constitutionnels en ex-Gioslavie quand il a fallu vraiment séparer les belligérants. Donc ce n'est pas pour rien. Ce que tu viens de dire rejoint complètement l'image la métaphore du grand écart cette espèce de collision sans médiation entre des échelles alors tu parlais de l'échelle internationale et l'échelle locale mais on peut appliquer cette métaphore à cette tension entre l'espace privé et l'espace public. Il y a peu de médiation entre ces deux instances. Peut-être on peut profiter de cet aspect de l'espace privé pour aborder ce thème-là que je proposais tout à l'heure de l'importance de la sphère privée et le poids de la sphère privée et des acteurs économiques privés dans les affaires urbaines bruxelloises tu m'as envoyé une citation d'un auteur Paul Bix qui a sorti un livre récemment qui s'appelle La concurrence ethnique la Belgique l'Europe et le néolibéralisme et il dit dans ce livre quelque part il dit Bruxelles est fondamentalement le libéralisme devenu ville est-ce que tu pourrais développer justement ce point en quoi le libéralisme a tellement de poids et a pesé si fort dans le développement de Bruxelles et parfois de manière brutale de manière polémique et parfois destructrice il ne s'agit pas de stigmatiser ces opérateurs privés qui peuvent être de différents ordres qui ont différentes échelles aussi d'opérateurs privés mais on ne peut pas négliger cet aspect d'une certaine brutalité dans laquelle ce pouvoir privé s'est exprimé dans le paysage de cette ville c'est frappant quand on arrive à Bruxelles par le train ne serait-ce que quand on découvre le quartier de Bruxelles-Midi et la manière dont il est même si c'est un résultat très récent de cet urbanisme de promoteur privé quand on sort du Thalys à Bruxelles on est assez surprenant et donc c'est effectivement le résultat d'une tradition Bruxelles-Midi est un petit peu moins planifiée mais c'est le résultat d'une tradition où le privé a quand même une forme d'initiative extrêmement prégnante et le public ne dispose pas d'une capacité à réguler de manière extrêmement claire cette initiative et donc Midi c'est le dernier avatar de ces grands travaux de ce qu'on a appelé la bruxellisation donc la c'est quand même extraordinaire que Bruxelles se soit substantivée comme ça Bruxelles c'est un nom propre mais c'est aussi un nom commun un nom commun très négatif très négatif très péjoratif qui veut dire la destruction d'une ville en absence de tout conflit avec donc basé sur des intérêts financiers privés et des collusions très fortes entre le monde politique et le monde privé pour faire très très bref et et donc le ce dernier avatar disais-je c'est donc le dernier avatar d'une façon de construire ou rénover dans le cas c'est rénové puisqu'on avait une ville déjà existante donc la ville en faisant une espèce de grand compromis fondamental et qui traverse les époques entre l'infrastructure et le peu d'espace public c'est le public c'est le public mais quand j'ai espace public c'est la rue en fait en magique on urbanise on fait des rues le long desquelles on fait des opérations immobilières on ne fait pas un espace public dans le sens dans le sens surfacique du terme c'est plutôt linéaire et donc et c'est fonctionnel et c'est fonctionnel c'est réduit au minimum un trottoir une rue et alors donc la puissance publique assume la construction des infrastructures alors les routes mais aussi les autoroutes les chemins de fer donc on sait que la Belgique était depuis le 19ème siècle très active dans la construction mais pas seulement en Belgique d'ailleurs ce savoir-faire s'est exporté dans le monde de construction de grandes infrastructures de transport je crois que les premières autoroutes sont belges plus ou moins peut-être en italienne disons que le réseau E l'invention même du réseau E c'est un truc de belge le grand réseau autoroutier européen donc les travaux publics c'est la puissance publique mais c'est donc bien les travaux publics c'est assez juste et la chair c'est le privé donc le logement le bureau le loisir le commerce à l'exception évidemment des quelques équipements que le public régalien que le public fait encore donc les écoles quand on en fait encore et quelques équipements sportifs et donc toute l'histoire est là ou tout le drame est là parce qu'évidemment dans ce grand dans cette grande scission ce grand écart ce grand écart de nouveau un moment donc ça marche quand on construit la ville ça marche quand on est dans des champs les champs ont peu de valeur foncière on met une rue tout d'un coup ils ont de grandes valeurs foncières on revend les parcelles à des opérateurs fonciers qui privés qui calculent leur densité qu'il faut pour rentabiliser leur bien à partir du moment où on est dans une ville existante donc c'est la ville 19ème la ville 19ème elle s'est construite la ville la belle ville que les vieux bruxellois aiment c'est tout ce qui est autour du pentagone et qui est la ville 19ème qu'on a construite sur des champs mais quand il a fallu rénover cette ville on s'est retrouvé pas face à des champs mais face à un truc qu'il fallait démolir d'abord acquérir démolir remembrer assainir que sais-je et là le calcul financier est un peu différent et ce grand compromis qu'on a cru qu'il allait pouvoir continuer à marcher s'est complètement fracassé sur les réalités financières de ce qu'est une rénovation urbaine parce que la France ça s'est fracassé ou s'est grippé sur la durée quand même ça a duré quand même des décennies avant que avant qu'on se rende compte que ça ne marche pas mais ça n'a jamais marché c'est-à-dire on a pris du temps pour se rendre compte que ça ne marchait finalement jamais ça a quand même détruit un certain nombre de quartiers ça a détruit voilà donc on a souvent fait les premières phases et puis on n'a jamais terminé et donc on n'a jamais pu mettre en place ce qu'en France on a mis en place comme les SEM les grands périmètres d'intervention où c'est sur l'ensemble de l'enveloppe qu'on arrive à financer des choses ce qui n'a pas forcément produit des choses plus formidables à cette époque mais en tout cas dans ce que tu dis c'est ce moment où les promoteurs privés s'attaquent aux quartiers déjà existants et c'est précisément ça qu'on appelle la bruxellisation mais c'est une vieille histoire donc le seul boulevard haussmannien et après je fais une petite anecdote pour faire rigoler les parisiens les seuls boulevards haussmanniens qu'on ait à Bruxelles c'est ce qu'on appelle les boulevards du centre c'est une série de boulevards c'est une opération de rénovation urbaine de 1868 et elle avait été déléguée au privé dans la bonne dans cette bonne grande application de ce grand compromis initial compromis tacite il n'est pas dans la loi et il n'a pas fonctionné et aujourd'hui si la ville de Bruxelles donc la ville la commune de Bruxelles est le plus gros propriétaire immobilier de la région c'est parce que et on le paye encore aujourd'hui dans la dette de la commune elle a dû reprendre les travaux à son compte et construire l'ensemble de l'opération parce que le privé qui est une société anglaise à l'époque n'avait pas réussi à l'assumer voilà ce que je rajouterais c'est peut-être identifié pour comprendre ce qui se passe maintenant je dirais deux périodes c'est la période on va dire autour des années 60 qui est un petit peu un héritage de la vision que Léopold II avait sur Bruxelles c'est que grosso modo Bruxelles pouvait être une ville qu'on va utiliser plutôt qu'une ville dans laquelle on va vivre habiter etc donc la grande idée de Léopold II c'était de faire des grands axes des grandes articulations mais aussi de créer cette liaison ferroviaire nord-midi qui a transpercé Bruxelles qui a coupé Bruxelles en deux pendant 60 ans pratiquement ce qui a posé pas mal de problèmes même sociaux outre infrastructurel et donc on se retrouve dans une sorte de logique que le grand barbu avait une sorte de vision Léopold II donc il coupe il taille dans l'art on se retrouve dans les années 60 je fais un grand pont un expo de 58 grand enthousiasme de la modernité chacun chacun va pouvoir avoir accès pour son bien-être personnel à la cuisine à la bagnole à tous ces biens de consommation donc le modèle américain et donc il ne fait aucun doute pour les pouvoirs politiques belges nationaux qu'on peut encore utiliser Bruxelles et donc on crée des grandes infrastructures routières qui vont pénétrer dans Bruxelles grosso modo des autoroutes normalement il devait y avoir un croisement d'une autoroute nord-sud donc Hollande Italie et puis Allemagne France en gros on pouvait passer à travers Bruxelles à Paris aussi oui à Paris il y a eu ça on a quand même tourné autour heureusement mais voilà et alors en fait ça s'est traduit aussi avec des grosses destructions de quartiers et des immeubles de très grande importance qui ont été produits juste à côté de la grande place la caractéristique de Bruxelles c'est qu'on se retrouve avec des éléments modernistes très mal digérés pas forcément d'une très grande qualité mais juste à côté de cette grande place et donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 70 c'est que les mouvements populaires de ceux qui restaient encore en ville se sont révoltés contre ça vous connaissez sans doute de la bataille des Maroles on va évoquer tout à l'heure cet activisme et les différentes phases de cet activisme mais pour approfondir sur cette question de la modernisation de la modernisation de Bruxelles de la bruxellisation il y a peut-être quelque chose qu'il faut mentionner c'est l'importance du bureau et cette tertiérisation de la ville qui est continue depuis 58 jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui j'ai regardé les chiffres sur internet 15 millions de mètres carrés de bureaux à Bruxelles alors il y en a un million qui est vide 15 millions de mètres carrés de bureaux et dont un cinquième à peu près est occupé par les administrations et les institutions autour de l'Union Européenne donc c'est d'ailleurs ces bâtiments de bureaux du quartier européen sont d'une totale banalité on n'incarne pas un caractère spécialement symbolique ou monumental qui représenterait ce pouvoir européen parce que comme Géry l'a dit c'est l'objet du compte promis donc on ne mentionne pas clairement qu'on va créer un bâtiment pour une institution internationale parce qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas la capitale du gouvernement enfin la commission du gouvernement européen n'a toujours pas été une législation ça c'est très important et donc ça c'est très important comme histoire parce que ça montre bien le poids de la sphère privée dans cette tertiarisation de la ville c'est à dire que avant même qu'il y ait une décision de faire de Bruxelles officiellement la capitale de l'Europe des promoteurs privés ont construit des millions de mètres carrés de bureaux plus un parlement en prévoyant que ils allaient accueillir ces administrations européennes et par le fait même que ces bureaux existent et que cette salle de parlement qui avait exactement le bon nombre de dossiers soit construit mais avec le nom de centre de conférence et bien forcément on a opté pour Bruxelles parce qu'il y avait cette infrastructure de bureaux derrière donc c'est il y a une sorte de comme si les choses s'étaient faites à l'envers pour une fois ce n'est pas tellement la faute de Bruxelles ou même de la Belgique je n'ai pas dit que c'était la faute de Bruxelles il y a beaucoup de choses qu'on peut imputer à une gouvernance inadaptée et pour le coup là c'était un fait historique un petit peu particulier mais donc il y avait la capitale la commission européenne était installée à Bruxelles officiellement mais le parlement à Strasbourg il était hors de question pour la France de lâcher Strasbourg et par contre les autorités européennes voulaient que le parlement et la commission soit au même endroit et donc on a et donc on s'est appuyé sur justement cette collusion très forte entre les secteurs privés et le public ou cette grande en tout cas cette culture d'utiliser le privé pour fabriquer la ville quelle qu'elle soit pour dire messieurs les privés et c'était les banques et les promoteurs de l'époque les grands entrepreneurs si vous construisez un centre international de congrès avec peut-être cahier des charges qui est exactement le parlement de Strasbourg mais à Bruxelles et bien on le louera comme parlement européen et ça sera loué et tous les bâtiments en fait de l'Europe à l'exception notable du Berlimont qui est le siège de la commission européenne ont été construits par le secteur privé parce qu'il n'était pas possible au moment où on les construisait de dire officiellement aux autres partenaires européens que l'Europe allait s'installer à Bruxelles donc c'est un espèce de jeu mais ceci dit ça exprime bien cette façon de faire qui est toujours une façon dans le non-dit dans une certaine collusion entre pouvoir privé et pouvoir public dans une vraie capacité enfin dans une vraie volonté capacité je ne sais pas de voir pour le futur de voir loin on dit oula si on ne fait pas ça on ne sera pas la capitale etc. et c'est le plus gros sans ça économiquement Bruxelles tombe donc ça c'était une vraie une vraie vision mais après la façon dont on le gère et bien on le gère sous un coin de table parce que les choses ne sont pas et alors on le gère aussi donc Olivier parlait de la de les nouveaux outils comme la société d'aménagement urbain qui est donc une société foncière une société qui va proactivement on a toujours géré ça avec des règlements des règlements qui se traduisent par des périmètres ou des zones de ce qu'on appelle les servitudes urbanistiques donc l'affectation du sol et donc si par exemple la zone du canal est si sinistrée par exemple aujourd'hui enfin aujourd'hui un peu moins est longtemps sinistrée c'est parce que longtemps il fallait créer une de ces autoroutes qui croisaient donc Istanbul Lisbonne non Istanbul Londres et Lisbonne Stockholm à Bruxelles physiquement et que donc une de ces routes passait le long du canal et que donc on avait réservé outre le fait que le canal devait être élargi au fort marénant donc 1450 tonnes on devait réserver encore une largeur pour une autoroute et donc pendant plus de 40 ans cette servitude était sur les plans il était donc impossible aux propriétaires le long du canal de rénover son bien de manière lourde parce que c'était ça allait être démoli incessamment sous peu et ce n'est que dans les années 90 que le ministre président de la région bruxelloise a signé un arrêté qui éliminait comme par magie donc c'est un truc complètement virtuel cette servitude et qui a relancé pu permettre une rénovation de la ville et donc il y avait à Bruxelles dans cette optique notamment d'y concentrer l'emploi d'y mettre les autoroutes urbaines et tout ça et comme on n'avait pas les moyens de le faire à court terme on a mis des réserves légales qui ont en fait participé à un pourrissement de la situation parce qu'évidemment aucun propriétaire ne va investir sur une... ça c'est arrivé dans plein de quartiers bruxellois alors ça c'est peut-être aussi un corollaire disons de cette tertiérisation de Bruxelles c'est quand même une certaine fuite de ses habitants pendant tout un temps les gens qui allaient s'installer dans la grande couronne dans des campings de briques comme disait l'écrivain Stéphane Ertmans et donc au fur et à mesure on construit des bureaux on démolit des quartiers populaires d'habitation les gens quittent la ville en fait donc c'est il y a une sorte de spirale négative je dirais dans cette logique là et puis plus récemment où Bruxelles gagne à nouveau des habitants on est toujours dans une pénurie de logements une grave crise de logements très peu de logements mis en chantier par an je crois que c'est peut-être 2000 logements par an quelque chose comme ça c'est très peu mais donc de nouveau une quarantaine de milliers de demandeurs de logements sociaux qui n'ont pas donc une grave crise du logement qui est peut-être le pendant de cette tertiérisation donc là il y a plusieurs enjeux je mentionnerais sur cet axe ce pivot d'arrangement entre le niveau politique et le privé de façon cachée inavouée le fait que les pouvoirs politiques n'ont pas forcément les moyens de leur vision et donc en particulier on le voit bien aujourd'hui il y a effectivement une grosse crise de logements dans le cadre du logement social un manque de 40 000 logements sur une population d'un million ça fait beaucoup quand même et donc qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui c'est que c'est le privé qui parce que tu parlais beaucoup de tertiarisation clairement c'est lié à des intérêts que les privés peuvent trouver dans des périodes de la ville aujourd'hui on n'a plus besoin de mètres carrés de bureau et surtout ils doivent être concentrés autour des pôles de mobilité donc forcément les investisseurs vont se lancer sur un autre produit qui va être rentable et c'est le logement donc on voit aujourd'hui que les investisseurs produisent beaucoup plus je ne sais pas quelle est la proportion mais je crois qu'on doit être à 15 à 20 fois plus de logement que le public et plutôt du logement de standing plutôt du logement moyen et quelques fois de haut standing mais enfin c'est pas vraiment le produit qui est poursuivi d'une façon forte et ce que je mentionnerais c'est que donc c'est pas seulement la tertiarisation effectivement Bruxelles s'est vidé de ses habitants dans les années 70 avec le phénomène de la bagnole etc et puis parce qu'on utilisait Bruxelles aujourd'hui les Bruxellois avec une politique de rénovation urbaine d'un autre type et je crois qu'on va pouvoir parler peut-être d'acupuncture urbaine qui a été un des des fleurons je dirais de Bruxelles donc il y a un plaisir de vivre à Bruxelles qui revient et du coup cet investissement du privé ne se fait plus sur la tertiarisation mais sur le logement mais peut-être il faut ajouter comme on est à Paris Bruxelles c'est une capitale où quelqu'un avec des revenus normales peut habiter encore c'est important de dire aussi en comparaison avec Amsterdam Vienne ou Bruxelles c'est abordable et c'est peut-être important de mentionner parce que ça joue beaucoup dans le développement actuel de ces logements le standing c'est 3500 euros du mètre carré donc on est quand même très très loin des échelles parisiennes ou de n'importe quel autre pays européen même si la présence de l'Union Européenne a fait monter les prix des logements oui mais ça reste en comparaison avec moi même à Gratz le prix au mètre carré est plus cher franchement ça reste très très bas et enfin je peux encore une petite parenthèse pour toujours lier Bruxelles l'incarnation du libéralisme etc etc c'est une société chez nous profondément libérale je parle pas du parti mais je parle de la mentalité et l'état a toujours été une institution relativement faible abstraite d'ailleurs il n'y a pas de visibilité il n'y a pas une espèce de blason à chaque courrier qu'on envoie et ce que je voulais dire c'est que la politique nationale c'est toujours traduite par une politique d'abondance donc le bien-être de la population il faut qu'on ait bien mangé et on mange bien ça il faut quand même dire qu'on mange très très bien il faut qu'on ait bien mangé et qu'on ait bien dormi et pour le reste que le pays soit beau moche ça n'a pas beaucoup d'importance et la politique du logement historiquement donc sur le très long terme maintenant ça s'est emballé après la deuxième guerre mondiale parce qu'il y avait là une croissance des revenus de l'ensemble de la population qui a permis d'appliquer ça à l'ensemble d'appliquer ça oui donc à l'ensemble de la population mais on a toujours fait on a résolu le problème du logement la crise du logement parce qu'il n'y a pas vraiment une crise du logement en Belgique même à Bruxelles c'est relatif quand on compare à d'autres villes dans d'autres pays quand on compare à Paris par exemple parce qu'on est à Paris ça n'a aucune commune mesure pourquoi ? parce qu'on a toujours réglé ça par l'accessibilité la propriété à bon marché et on vise ici avec des incitations fiscales pour emprunter pour acheter sa maison voilà et on vise donc c'est normal d'acheter sa maison en Belgique on a une vie assez rangée on fait ses études assez rapidement 25 ans on se met en ménage et à 30 ans au plus tard si on n'a pas fait ça à 30 ans alors on n'est rien on est propriétaire et donc on achète un logement grand 120 mètres carrés à 1000 euros du mètre carré je parle pour la Belgique alors à Bruxelles c'est hyper cher parce qu'on est à 2000 euros mais je veux dire on compare des choses qui sont extrêmement basses alors le problème c'est que ça coûte à l'État énormément d'argent que de maintenir cette offre bon marché par exemple ça coûte en autoroute parce que pour maintenir cette offre bon marché il faut du terrain et donc les gens vont de plus en plus loin ça coûte pour l'environnement ça coûte une subvention fiscale pour devenir propriétaire ça coûte énormément d'argent et donc ça veut dire que c'est un état qui n'investit pas dans le logement social et on revient à la grande équation du grand compromis on fait le minimum l'infrastructure pour que les gens puissent accéder à leur boulot puissent manger puissent se cultiver mais tout le reste messieurs les privés débrouillez-vous et évidemment c'est un truc qui n'est pas fondamentalement urbain qui est fondamentalement suburbain et donc quand on veut attaquer la ville plutôt une aide à la personne qu'une aide à la pierre ouais et donc pour faire du projet urbain évidemment c'est pas très adapté donc ça je prends enfin cette petite phrase de Paul Dirks elle est elle illustre tout enfin c'est un petit peu long excusez-nous de vous expliquer tout ça mais je vais mettre la phrase il faut Bruxelles est fondamentalement le libéralisme devenu ville c'est assez fort mais c'est pour ça parce que tu parlais de la question le poids de la sphère privée et on a parlé tout de suite des promoteurs privés mais moi je pensais qu'on parlait aussi de la société oui voilà c'est ça parce que je pense plus individualiste que le belge il y a peu quand même je pense et c'est intéressant quand on fait forcément de l'espace public parce que c'est quelque chose où effectivement il y a eu très peu d'attention sinon pour l'infrastructure et peut-être moi je suis définitivement positive aujourd'hui je sais pas mais ce qui est bien c'est qu'en Belgique on a fait plein d'infrastructures donc en soi là il y a un grand potentiel parce qu'on en a plus il y en a quand même un peu trop finalement et on peut considérer ça aussi finalement comme le potentiel public par rapport à toute cette privatisation qui s'est passée même si effectivement la construction de ces infrastructures a généré aussi des destructions monstres même dans le centre de Bruxelles quand par exemple c'est la fameuse histoire de la jonction Nord-Midi quand on a voulu connecter la gare du Nord et la gare du Midi en creusant une tranchée un tunnel sous le centre historique donc en démolissant en éventrant finalement le cœur de la ville c'est un très très bon exemple parce que tous les trois on participe à un concours on est tous en compétition voilà qui est justement relatif à la jonction donc on voit justement que ces infrastructures maintenant sont obsolètes et qu'on cherche une nouvelle définition de l'espace qu'ils ont généré et c'est là je pense qu'il y a beaucoup des chances pour nos bureaux les vôtres pour justement chercher quelque chose de collectif dans cette société extrêmement individualiste je montre l'exposition que Olivier avait organisée quand il était Baumeister sur justement cette cette jonction Nord-Midi c'est intéressant parce que cette exposition avait pour but aussi de chercher les potentialités aussi de cette de cette balafre urbaine donc l'exposition n'était pas dans un lamento sur assez terrible cette jonction Nord-Midi mais plutôt elle est là qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça génère et comment on peut l'exploiter mieux la faire participer à la culture urbaine de cette ville la rendre plus visible oui ça participe c'est une exposition juste pour dire que c'est ces deux grandes tapisseries magnifiques de 4 mètres par 4 qui étaient des cartes de Bruxelles analytiques voilà c'était un peu une initiative qui qui s'est montée en collaboration avec un centre culturel qui s'appelle Recyclar qui en l'occurrence se trouve sous les ponts de l'infrastructure de la jonction et donc la question dans une ancienne gare dans une ancienne gare la gare de la Chapelle pas loin de là où nous faisons le concours et donc l'idée c'était vu que Recyclar était assez fortement sensibilisé à ce que pouvait devenir l'idée c'était de participer à ça de façon populaire si c'est possible de dire des choses comme ça c'est à dire qu'en général les débats je ne sais pas combien d'entre nous ne sont pas architectes ou urbanistes ce soir mais voilà en général les débats sont limités à un secteur relativement fermé et donc on voulait partir sur le principe de dire à partir d'une discussion sur une jonction sur une infrastructure et sur son potentiel comment nous pouvons sensibiliser un public plus large et donc de ce fait là on était allé chercher une tradition historique belge mais dans le nord de la France vous en avez aussi médiévale médiévale c'est l'art de la tapisserie dans le sens où les tapisseries historiquement étaient un vecteur historique de vision d'idéologie d'intensité d'allégorie donc de plusieurs niveaux de discours qui peuvent frapper beaucoup de public et donc j'avais forcé les architectes à ne pas travailler avec leurs outils habituels donc c'est à dire les plans, coupes, maquettes etc mais de faire une tapisserie ils étaient un peu stressés on a passé un moment assez exceptionnel parce qu'on était tous confrontés à cet outil bon alors pour l'anecdote on avait appelé ça 4x4 parce qu'en fait un des problèmes de Bruxelles c'est de se faire envahir par des grosses bagnoles qui montent sur les trottoirs et voilà c'est un peu l'anecdote pour dire place à la mobilité douce place au transport public qui fonctionne place à l'émergence de ces transports publics sur l'espace public et toutes leurs conséquences voilà c'est une revendication honnêtement c'est pas aller beaucoup plus loin que les tapisseries mais voilà mais ça illustre aussi la variété de l'action d'un baomester à Bruxelles qui va de la conduite de grands masterplanes pour des quartiers entiers jusqu'à des actions de médiation culturelle sur l'architecture je dirais que c'est c'est un petit peu la manière dont personnellement je le voyais c'est à dire que toujours dans cette idée d'interstice enfin de se glisser dans les interstices il me semblait opportun de se glisser à plusieurs niveaux de discours donc autant au niveau le discours officiel gouvernemental politique avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes que les autres niveaux de discours dont en particulier les niveaux des discours des acteurs donc Recyclar est un acteur donc on va se glisser dans ce niveau là mon successeur ne le voit pas du tout de la même façon il voit les choses beaucoup plus dans l'opérativité offensive et l'accompagnement coercitif des promoteurs parce que comme on l'a dit précédemment le gouvernement a du mal un petit peu à conditionner la qualité dans la production des promoteurs donc voilà je pense que c'est une question de personnalité tu voulais ajouter je vous proposais de glisser justement sur l'action sur l'action et sur l'action urbaine l'activisme urbain aussi alors on peut en parler de cette brutalité parfois de ce libéralisme à Bruxelles de ces grands projets de ce grand écart entre ces échelles d'opérations parfois dévastatrices mais qui parfois sont dans une sorte de collision avec la finesse du grain urbain de Bruxelles le corollaire de ça c'est aussi que la société civile à Bruxelles est particulièrement dynamique et ça c'est assez frappant et depuis un petit moment maintenant avec un activisme local qui est parfois et souvent structuré par des architectes des architectes investis dans ces dans ces dans ces groupes et qui parfois aboutit à des résultats assez notables et une certaine reconnaissance de la part des pouvoirs publics alors tu as mentionné tout à l'heure ce moment un peu post-moderne de cette réaction à la Bruxellesisation dans les années fin 60 jusqu'au début des années 80 toutes les années 70 donc ce moment des luttes urbaines et de cette structurée autour de l'ARO notamment l'atelier de recherche et d'action urbaine dans lequel un certain nombre d'architectes étaient actifs notamment Maurice Cullot Séphique Birquier des gens comme ça Séphique Birquier qui aujourd'hui construit des millions de mètres carrés de bureaux à Bruxelles mais c'est la trajectoire des gens est souvent intéressante sur la longue durée et là ces luttes urbaines cet activisme de terrain a porté des fruits pour enrayer ou stopper certains projets pour faire remonter des revendications urbanistiques même au niveau des pouvoirs publics et au sein des services de la région bruxelloise à partir de la fin des années 80 on retrouve certaines des idées et des revendications de ces architectes postmodernes de ces activistes postmodernes qui prônaient un certain retour à la vie une certaine idée aussi de la continuité du tissu urbain d'un respect pour la pour la formule urbaine une approche de l'urbanisme par l'embellissement et par un certain façadisme c'est aussi un mot qu'on a employé à ce moment là c'est à dire qu'il y avait dans cette époque là pour réagir contre les balafres liées à la modernité et les grosses destructions de quartiers donc symboliquement représentées par des tours de bureaux si on veut être schématique il y avait comme réaction le modèle de la ville européenne à l'encontre de la ville internationale alors il y a eu donc à ce moment là dans ces activismes urbains une sorte d'association entre l'intérêt de vivre en ville pour les habitants et un modèle urbain 19ème siècle et ça ça nous a posé problème en tout cas notre génération d'architectes quand on s'est mis au boulot dans les années 89 90 c'est qu'en fait on pouvait cautionner les intentions politiques et sociales que ces gens avaient que la roue avait fondamentalement mais on n'était pas du tout en accord avec le modèle qu'ils préconisaient c'est à dire le modèle bourgeois c'est à dire toujours cette notion de on va calmer les luttes sociales ou les conflits sociaux ou les revendications sociales collectives on va calmer les mouvements de foule par donner une brique à chacun en gros et ça c'est vraiment un modèle qui vient du 19ème siècle Léopold II a le grand barbu a de nouveau utilisé cette logique là également donc par exemple c'est incroyable que le long des boulevards du centre alors que vous les boulevards haussmanniens vous avez ces immeubles collectifs d'habitation ben là le long du boulevard du centre on a quelques immeubles collectifs mais le modèle de l'habitat individuel l'accès à la propriété privée est un modèle fondamental pour calmer le peuple c'est vraiment cette logique là là je montre à l'image un exemple un peu emblématique de cette approche de l'art urbain de l'urbanisme d'embellissement c'est la rue de Lacan donc en fait à un moment donc tournant années 89-90 un tournant de prise de décision politique un concours international magnifique s'organise pour la reconstruction de la rue de Lacan c'est dans le centre dans le pentagone on est dans le pentagone on est juste en parallèle des deux boulevards du centre du boulevard du centre et un promoteur privé se fait supporter par le pouvoir public pour faire son petit concours et en réalité à l'occasion d'une opération immobilière pour pouvoir créer du bureau en centre-ville fait semblant qu'il va rénover une rue au profit du logement donc il rejoint le discours de ces luttes urbaines privilégiant le logement donc pour préciser là on voit les façades de cette rue de Lacan qui sont des façades totalement nouvelles qui imitent finalement l'architecture 19ème siècle et puis derrière on a une grande opération de bureau pour une grande banque qui en contrepartie de cette approche d'embellissement urbain de l'espace public va construire beaucoup plus de mètres carrés qu'elle aurait dû sur cet îlot donc c'est ce qu'on appelle le façadisme donc une croûte disons de façade qui elles sont habitées elles sont habitées oui oui donc c'est des vrais logements donc de logements mais qui cache la forêt de bureau qui cache une grande forêt de bureau et alors ce qui est aussi dramatique c'est qu'en fait cette rue de Lacan qui a été qui est un peu le fer de lance d'une opération clé où de nouveau là le promoteur privé et le pouvoir public s'étaient plus ou moins mis d'accord normalement ça devait être le renouveau enfin un fer de lance une des rues qui allait marquer le renouveau de la ville dans les années 90 et en fait cette rue là encore aujourd'hui elle a un petit peu du mal à exister à véritablement vivre les commerces ont du mal à véritablement fonctionner c'est extrêmement froid c'est terriblement froid c'est glaciel et alors de nouveau en tant qu'architecte on se demande si ce n'est pas parce que toute l'opération a été tellement biaisée donc en l'occurrence les braves architectes qui à l'époque avaient 30 peut-être 25-30 ans donc voilà qui avaient été invités des architectes portugais espagnols italiens etc tous ces braves gens jeunes architectes très motivés à faire le concours ils ont déposé des esquisses avec des projets intéressants à l'époque et en fait ceux qui ont gagné on leur a dit vous allez faire l'opération mais suivant ce modèle là et donc les maisons que vous avez vu le dessin ce n'est pas du tout le concours qu'ils ont dessiné c'est un modèle avec une logique de verticalité dans les fenêtres dans les baies un certain nombre de rythmes l'identité individuelle de nouveau qui doit se manifester etc et donc moi je dirais que c'est vraiment un débat de société c'est de dire oui nous revendiquons la place des habitants dans la ville mais quel modèle formel spatial avons-nous pour densifier cette ville urbaine et donc aujourd'hui c'est là où ta génération disons les architectes de ta génération qui ont aussi endossé un certain activisme de terrain ont une vision de la ville en rupture avec d'abord Laro n'a pas amené de nouveaux modèles il a amené le modèle ville 19ème siècle et donc nous on tente avec nos petites expériences on tente des nouveaux modèles avec entre autres la question est-ce qu'on doit cautionner l'îlot fermé et en particulier aujourd'hui avec les problématiques de la sécurité extrêmement intense vous pouvez l'imaginer à Molenbeek par exemple est-ce qu'on doit cautionner ces îlots protégés fermés fidèles au modèle de la ville du 19ème siècle ou est-ce qu'on ose encore l'îlot ouvert donc il va y avoir un concours sur un ensemble d'immeubles d'habitation des années 70 qui doivent être rénovés le logement la société de logement social qui pilote cette opération donc c'est une assez grosse opération je crois qu'il va y avoir 200 logements ou 250 en plein centre-ville veut retourner au modèle de l'îlot fermé alors qu'aujourd'hui on est avec des immeubles bars qui offrent un espace public traversant où n'importe quel public peut traverser et passer mais avec toutes les problématiques qui sont posées donc ça veut dire les jeunes qui traînent dans la rue le soir les entrées d'immeubles d'habitation qui sont squattés donc ce sont des véritables problèmes formels spatiaux où là enfin il y avait de l'espace public dans les années 70 et qu'on va refermer qu'on va reprivatiser donc c'est vraiment une question difficile qui se pose sur l'espace public oui justement moi j'ai eu quelques frictions avec la rouge je dois avouer mes relations ne sont pas super bonnes mais parce que en matière d'espace public justement on travaille avec un code qui est encore de cette époque et auquel je n'adhère pas spécialement et justement la région dans cette idée que tu expliquais au début a maintenant voudrait avoir un nouveau code pour l'espace public donc justement dans cette idée de reprendre un peu dans sa main l'aménagement au niveau régional de tout l'espace public et c'est très intéressant que donc la région le Baumeister il est venu avec le le guide des espaces publics qu'il avait fait à Anvers et l'administration c'est Christiane Borret le nouveau Baumeister et puis l'administration il y en a qui défendent encore le manuel de la Rome qui est venu sur la table et puis avec l'influence française on a eu aussi l'aménagement des espaces publics de Bordeaux et de Nantes et moi j'ai mis parce que j'en avais marre de tous ces trucs sur la table et j'ai dit mais finalement si on ne faisait pas les règles régionales qui vont aller au niveau et qu'il va falloir essayer d'expliquer à Oulu et à bonne chance parce qu'il va falloir convaincre beaucoup de monde mais si on allait voir où est-ce qu'il y a ces petites ce que moi j'appelle des petites perles qui existent et qu'on disait aux autres tiens peut-être ça c'est un exemple comment il serait bon d'aménager une rue ou comment vous pouvez transformer un carrefour qui avant était juste de l'asphalte en peut-être fermant quelques rues et en le transformant en développant une petite place où on a été donc dans chercher tous des petits projets comme ça qui existent ça c'est de nouveau un recyclard qui l'a fait c'est une rue qu'on trouvait intéressante entre deux écoles et qui a été qui par moment est fermée et où les enfants peuvent jouer dans enfin jouer ils sont un peu grands ils peuvent occuper l'espace on va dire comme ça et on a dit tiens si on faisait pas ça de prendre vraiment prendre au sérieux Bruxelles pas essayer de prendre un modèle qui nous vient d'autre part et qu'on essaierait d'imposer de haut en bas mais on prend des petites initiatives et on essaie de dire regardez peut-être c'est intéressant si vous avez ce genre de rue de faire ce genre d'expérience en décrivant aussi le partage mais l'écologie en essayant aussi de trouver une expression assez sobre et même en analysant et en préconisant une sorte de processus qui a mis en place parce que dans le cas de cette rue c'est très intéressant l'implication des écoles qui ont participé au projet etc et pour nous c'était un peu une réponse on a travaillé avec les quatre universités aussi de Bruxelles ce qui était vraiment pour moi c'était très très agréable aussi bien francophone que néerlandophone catholique que pas catholique notre contrat a mis exactement un an à être signé parce qu'il a dû aller chez tout le monde et puis il est réelé chez nous mais c'était quand même assez symbolique et ce document en fait essaie vraiment de partir de voir cette fragmentation comme une richesse mais aussi d'essayer de prendre ce qui a été développé d'intéressant pour l'extrapoler à une échelle supérieure donc de la rue de Lacan à la rue de Labré on voit qu'il y a un changement de génération d'une approche de l'urbanisme assez coercitive avec une vision urbaine d'un certain paysage urbain en tête donc les îlots fermés une architecture plutôt néoclassique un paysage continu au fond à Paris on a eu à peu près la même idéologie avec le néo-osmanisme qui a dominé la même génération d'architectes et puis aujourd'hui donc une approche qui essaye de prendre en compte la ville telle qu'elle est et de faire avec ce qu'elle est quelque chose de spécifique et si je ne m'abuse ce projet a été réalisé dans le cadre d'un contrat de quartier ou pas ? non pas forcément non ? pas dommage ça aurait été une bonne transition pour parler de ça si on voit où ils sont situés ils sont situés en général dans des zones où on a des indicateurs socio-économiques qui sont assez mauvais justement parce que dans ces zones on a eu ces opérations de contrat de quartier peut-être t'aider dans ta transition peut-être pour spécifier aussi pour faire justement le grand tour ce qui est peut-être différent entre Paris et Bruxelles par rapport à ce courant post-moderne qui a évidemment traversé toute l'Europe voire les Etats-Unis aussi donc bien plus largement que ça c'est que à Bruxelles ça a coïncidé avec le mouvement de l'émancipation régionale donc quand je dis émancipation régionale c'est vrai le fait de devenir une région a été considéré comme un combat politique une victoire politique l'émancipation d'une ville par rapport à une tutelle nationale qui aurait je parle en reprenant les mots de la mythologie bruxelloise qui aurait saccagé de l'extérieur la ville alors que évidemment les maires les bourgmestres y avaient participé largement mais bon ça on ne dit pas dans l'histoire et donc il y a eu cette cristallisation à la fois de la morphologie de l'architecture de la morphologie de la ville idéale 19ème voire un peu avant Larot et tous ces mouvements contestataires une élite intellectuelle aussi c'était pas vraiment des mouvements populaires et ce pouvoir régional qui se mettait en place et qui mettait donc des pions dans ce nouveau pouvoir qui sont des pions issus de ces mouvements de la lutte urbaine ça c'est important de le mentionner ces activistes sont devenus les acteurs de cette administration régionale notre président fondateur et qui est resté le grand président fondateur Charles Piquet qui est resté très longtemps ministre président une espèce de maurois de Bruxelles il était issu de son travail d'avant c'était de codifier cette ville 19ème et donc ce que je voulais dire par rapport à la transition c'est que ce qui est d'un point de vue urbanistique ce que ça a créé c'est deux choses très très spécifiques la première chose c'est qu'on va commencer à faire de la rénovation urbaine liée à la réparation et donc ce sont les contrats de quartier qui à la base bien sûr ont une dimension sociale très très importante et c'est ça qui en fait leur valeur mais qui est quand même à la base la reconstruction de la ville qui était là et donc on va s'attaquer à tous les angles de rue qui avaient été démolis aux dents creuses on va refaire des alignements on va faire des espaces publics avec des arbres en alignement qui réfèrent à toute cette morphologie construite le deuxième donc l'acupuncture urbaine comme première conséquence la deuxième conséquence mais qui est liée à cette agriculture acupuncture urbaine justement je vais très vite dans les débats c'est le fait qu'il n'était plus possible enfin donc il faut s'imaginer cette correspondance politique et morphologique donc vous avez un pouvoir régional qui s'identifie à la morphologie 19ème de Lilo et qui en même temps s'émancipe d'un territoire national qui est en fait tout autour de lui flamand et donc il y a lié à cette morphologie l'idée d'une île francophone majoritairement qui elle est urbaine contre un territoire suburbain flamand qui l'entoure et donc suburbain donc acculturé etc j'exagère un petit peu mais à la mythologie associée une impossibilité pour les jeunes de l'époque nous maintenant de poser des questions à l'échelle métropolitaine parce que d'office vu le territoire de la région elle croisait elle dépassait la région et donc par exemple j'ai mis cette carte sur la table donc ça c'était le quatrième numéro de la revue BRU donc la revue dont j'étais le responsable tu as transmis le nombre de numéros d'ailleurs c'est dire l'importance qu'elle avait dans l'imaginaire collectif et donc le quatrième numéro et c'est un peu pour ça qu'on nous a coupé des vivres sciemment contre l'avis des politiques abordé la question justement de la métropole et donc de la transfrontalité etc et on a ce que je veux dire enfin pourquoi je montre cette carte parce que c'est aussi parce que tu parlais d'activisme et de montrer la vitalité en fait de cet activisme on a produit cette carte qui est en fait l'issue d'un petit workshop d'une soirée comme ça qu'on a fait avec une bonne bouteille en invitant des représentants d'urbanistes de tout le pays on a travaillé sur Bruxelles et tout le monde arrivait avec son schéma on a tout collé et puis ça a été redessiné avec un graphisme des années 60 histoire de faire un peu provoquant mais l'histoire de cette carte c'est d'un moment avec un dessin d'urbanisme avec un dessin d'architecte forcé l'apparition enfin de mettre des enjeux sur la table physiquement donc là c'était plus un activisme local mais un activisme métropolitain pour refaire réapparaître ce qui était l'angle mort dans la politique urbaine de la région personne ici autour de cette table va remettre en cause ou va nier l'intérêt des contrats de quartier dont l'acupuncture urbaine on le salue on le saluera jusqu'à notre mort je pense ça a vraiment rénové la ville et ça a remis du sens dans cette ville peut-être qu'il va falloir en dire un mot quand même on en dirait rapidement un mot mais ce que ça a empêché de faire pendant longtemps c'est d'interroger ces contrats de quartier ces textes urbaines dans des enjeux métropolitains et donc il a fallu des années d'activisme pour forcer ces débats-là pour instaurer la fonction du bon meister c'est aussi un activisme de nuit de off on a rédigé des prétextes de loi à la place des cabinets enfin je veux dire parce que tout d'un coup on avait des parce que nous aussi on a eu des copains qui sont rentrés dans les fonctions à un moment important parce qu'entre temps les générations bougeaient et donc ça s'est passé par en dessous pour changer les choses mais donc ça montre aussi je voudrais parler un peu des contrats de quartier et peut-être donc les contrats de quartier ce sont des tout petits périmètres dans la ville dans la partie dite innovation prioritaire donc plutôt centrale tout petit périmètre où pendant quatre ans plus deux ans de finition on va injecter une bonne dizaine de millions d'euros dans des opérations physiques opérations de logement opérations de rénovation d'espace public Aglaé en a montré des opérations aussi d'insertion socio-professionnelle d'équipement ça c'est quand même une particularité des contrats de quartier c'est d'associer transformation spatiale et action sociale cette idée que la ville est un tout mais ça c'est ça c'est le grand le grand discours ça c'est le côté positif de cette lutte urbaine de la roue etc. c'est que l'idée est un tissu financement quand même faible mais conséquent on vous a dit de millions d'euros vu le périmètre on parle de quelques îlots voilà donc financement majoritairement régionaux mais aussi en partie fédéraux communes et puis surtout des contrats qui sont pilotés par une commission de quartier c'est ça ? la coque une commission de quartier où siègent à la fois les habitants des représentants des habitants des représentants des associations et les représentants des différents opérateurs publics donc à peu près si je ne m'abuse donc à peu près deux tiers des membres de ces commissions sont habitants ou associations oui mais il faut dire tous les trois on a fait du contrat de quartier et peut-être ce qui est aussi très très important à dire c'est que c'est aussi une opération qui doit se passer en un laps de temps précis 4 ans 4 ans plus 2 ans de chantier c'est un peu comme si on met plein des gens dans une casserole à pression parce qu'à Bruxelles on a quand même autrement ça viendra ça viendra et là si on ne le fait pas dans 4 ans on perd le subsidier régional et donc tout d'un coup localement on se réveille parce qu'on sait wow il y a de l'argent on pourrait le perdre et alors tout se met un peu en marche et maintenant on a tous dans nos contrats de quartier je pense qu'on a tous eu la même attention à porter aux citoyens parce qu'il y avait une sorte de ligne une prescription officielle de comment devait se dérouler la participation et tous on l'a interprété d'une façon différente et on a rajouté des choses on a fait des on a vraiment été préoccupés de vraiment travailler avec les gens et donc oui il y avait les commissions ça c'est le côté formel je pense mais on l'a souvent élargi à des choses des promenades je pense il y a une créativité incroyable des commandes des ateliers des marchés aux opérations des tas de choses mais parce qu'on avait cette préoccupation d'aller vers les gens parce qu'on sentait là il y a un potentiel qui jusqu'à présent n'a peut-être pas été utilisé comme il en est et un cadre quand même où il a été en tout cas dans les meilleurs contrats de quartier parce qu'il y a eu des expériences plus ou moins réussies mais un cadre où il était possible pour l'architecte pour l'urbanisme pour le paysagiste d'agir aussi sur le programme ou sur la commande c'est-à-dire de façonner d'ajuster la commande et non pas de simplement de répondre à un problème qui était posé par d'autres d'être à la fois celui qui apporte la réponse mais qui façonne la question aussi pour une part avec les gens mais quand j'expliquais aux Pays-Bas que j'étais architecte et que oui je mettais en place des programmes socio-économiques avec les gens ils me regardaient et ils disaient mais ils sont irresponsables vos politiciens moi je disais non non je pense que c'est vraiment intelligent parce qu'on lit le physique avec vraiment le coeur de ce qui se passe dans le quartier donc on pouvait imaginer faire une crèche et on savait que dans cette crèche viendrait une crèche et que devant cette crèche on pouvait faire un jardin qui était lié à l'espace public donc c'était c'est vraiment des moi je trouve que c'est des bijoux d'intégralité de physique et Olivier il a fait cette fameuse brasserie Bellevue pour moi c'est un exemple il n'y en a pas tant en Europe peut-être vous pourriez parler de cet exemple c'est vraiment un très très bel exemple oui peut-être mais peut-être avant ça sur la notion de programme je pense si certains d'entre vous sont intéressés par la participation vraiment prise dans une logique de co-working c'est-à-dire c'est vraiment considéré qu'il y a pas mal de philosophes qui pensent cela c'est que nous sommes tous des experts donc chaque habitant est encore plus expert de son quartier que n'importe quel urbaniste voilà pourquoi ? parce qu'il sort tous les jours de chez lui il ferme la porte il rencontre son voisin il monte dans sa voiture il prend son vélo donc un habitant est expert partant de ce point de vue là comment un architecte peut-il se positionner un architecte ou un urbaniste soit il a la succulence mais franchement moi je tire toujours la langue parce que quand vous quand vous avez cette passion là d'avoir ces petites choses tout à fait particulières ces effervescences de manière différente d'habiter un quartier mais vous prenez un pied à avoir ces choses qui sortent dans ces moments un peu exceptionnels qui pour moi sont véritablement des cadeaux que les habitants nous offrent c'est un peu fatigant comme architecte de les mettre sur pied mais bon c'est vraiment un ravissement et alors je donne comme un premier exemple à voir en belle vue c'est dans le quartier maritime en l'occurrence qui est un quartier qui a fort souffert de toutes sortes de choses je ne vais pas passer là dessus donc à Molenbeek à Molenbeek en l'occurrence il y a eu la décision de la part des habitants de il nous faut un lieu où on puisse se rassembler en gros l'atelier dans lequel je suis c'était devenu un peu la maison de quartier donc c'était un peu facile pour eux mais c'est pour nous un peu difficile d'assumer une responsabilité de maison de quartier et donc dans le cadre du contrat de quartier on a créé ce qu'on a appelé le centre communautaire maritime et là je fais une sorte de saut dans le temps c'est que lorsque vous avez cette passion de rentrer dans ces quartiers là dits difficiles donc pour ma part j'y habite depuis 89 donc ça fait grosso modo deux à trois générations de population d'immigration plusieurs familles dans ces quartiers là ont vu leurs gamins foutre le camp en Syrie on a dit Molenbeek le Molenbeekistan le foyer des terroristes donc on est là on est dans ce bain là et donc ça a été d'ailleurs utilisé pour dire l'échec de la politique de rénovation urbaine en l'occurrence donc tous les pouvoirs politiques qui étaient contre cette rénovation là se sont déchaînés et ce que j'aimerais bien mentionner c'est ce centre communautaire maritime qui a été voulu par les habitants véritablement mais de façon assez ah oui ce serait bien un lieu où on puisse se rassembler parce que on est un peu perdu on est un peu mal on a du mal à se connaître on l'a lancé dans les années 95 2000 et c'est seulement maintenant donc on a lancé l'idée donc il a fallu le temps de le façonner etc et c'est seulement maintenant que véritablement la troisième génération d'immigration se l'approprie et qu'est-ce qu'on observe ce sont surtout les femmes maghrébines qui créent des actions les unes après les autres qui entre autres après ce phénomène des attentats enfin il y a eu une douleur dans nos quartiers terrible elles ont partagé la parole elles ont pris ce lieu et c'est prendre ce lieu ça veut dire autant prendre du temps pour faire des repas communautaires faire la foire avec les enfants faire la xième brocante qui vend toujours les mêmes bibelots et camelotes inutiles mais c'est aussi le moment où moi j'ai pas pu assister mais les femmes disent nous devons parler nous entre femmes de ce qui nous est arrivé témoignage de mères qui ont vu partir leurs enfants ou leurs enfants tués voilà et je pense que ça c'est vraiment enfin c'est des perles rares tu mentionnais des perles rares sur l'emménagement d'espaces publics moi je pense que sur le sens d'une société ce sont des perles rares alors c'est incroyable de vivre dans un quartier qui a été tellement stigmatisé dans le monde entier et en particulier dans le journal Le Monde ils sont délirés dans le monde Molenbeek c'était une sorte de déliré franchement soi-disant spécialiste voilà donc vous vivez cette stigmatisation alors que vous vivez sur le terrain le total inverse l'espoir d'une société l'espoir de quelque chose qui pourrait apparaître et donc pour peut-être parler un petit peu de Bellevue mais Bellevue c'est une figure architecturale effectivement à partir d'une ancienne brasserie un peu fameuse le long du canal il y a un un très beau bâtiment en briques un bâtiment industriel une sorte de paquebot de la bière si vous voulez c'est assez fameux le programme qui était lancé par le contrat de quartier c'était de dire comment mettre sur le bord du canal une sorte de nouvel espoir un nouvel espoir de multifonctionnalité multi-activité multi-tout multi-croisement multi-génération multi-communautaire multi-tout enfin voilà comment faire ça et ça c'est des dessins de tes étudiants c'est ça ? oui c'est ça donc c'est ça donc le paquebot est là et alors bon formellement architecturalement on a travaillé avec Benoît Maurice un urbaniste d'une part pour cette notion de traverser l'îlot couper tailler dans l'art de cette cette ancienne brasserie créer des césures ouvrir vers des jardins potagers qui vont être développés avec des collectifs avec les habitants qui sont des logements sociaux qui sont juste là de l'autre côté on a le canal on peut voir à travers on amène de la lumière dans le bâtiment industriel bon et cerise sur le gâteau il nous demandait en plus un lieu de formation au réca et on a créé une sorte de petit objet qui vient s'appuyer grosso modo il s'appuie sur l'ancienne brasserie pour dire on peut amener un modèle d'architecture nouvelle contemporaine qui a beaucoup amusé d'ailleurs je termine avec ça c'est des gamins de la commune d'Anderlecht donc on a fait une balade d'Anderlecht à Molenbeek déplacer des gamins qui n'ont pas la chance d'être dans des familles faciles et quand ils sont passés devant ce bâtiment ils ont vu le bâtiment en forme de comme une feuille dans l'espace et puis ils ont vu que ce bâtiment prenait du volume voilà on a pu faire découvrir de l'architecture nouvelle à des gamins qui n'en ont rien à foutre honnêtement au départ et donc sur le programme à Bellevue donc c'était du logement social et une école hôtelière oui c'est ça un lieu de formation au RECA et alors ce qui est assez enthousiasmant c'est que dans l'ancienne brasserie il y a plusieurs niveaux de nouveau un millefeuille donc c'est un lieu de co-working et entre autres il y a une structure comme par hasard un héritage de Recyclard donc un lieu de formation pour les jeunes donc ça s'appelle Art to Work donc c'est la remise à l'emploi ou la stimulation à l'emploi pour des jeunes un peu paumés qui rentrent dans un ensemble de différents enfin différents métiers des arts en particulier les arts de la scène etc. voilà donc c'est c'est quand même un lieu très enthousiasmant sur son programme en termes de contenu et sur la manière dont il s'implante sur l'existant là on fait fort on fait du c'est de la performance multimédia belle vue donc un urbanisme de proximité un urbanisme presque du toucher contre un urbanisme de la vision d'en haut du surplomb donc tu parles de cette opposition entre urbanisme de projet et urbanisme de planification est-ce qu'on pourrait réfléchir un peu à ça dans le cas de Bruxelles entre cet urbanisme de projet donc qui part de situations très locales et qui construit des dynamiques et qui fédère tout ça autour d'un projet plus ou moins collectif et l'idée d'une planification qui est aussi importante mais je pense que ça serait bien de conclure sur cette tension là c'est à dire qu'en fait en commençant mon mandat donc il y a 7 ans maintenant toujours dans cette motivation que le projet peut porter au-delà de la vie c'était la logique des contrats de quartier cette notion d'acupuncture donc vous agissez sur un point et il a beaucoup plus de répercussions que le moyen financier ou technique que vous mettez en action sur le point et donc cette conviction que le projet peut activer une ville un réseau un maillage urbain c'est une conviction qui peut je pense qu'on peut reconnaître la qualité des contrats de quartier sur cette base là et donc l'hypothèse en commençant mon mandat c'était de dire est-ce qu'il y aurait moyen de faire un urbanisme à un niveau régional avec un ensemble de projets peut-être d'ampleur un tout petit peu plus importante que celle qu'on pouvait se permettre au niveau des contrats de quartier qui aurait donc un effet de rayonnement et d'entraînement sur l'ensemble de leurs environnements mais même aussi dans une reconnaissance internationale je dois bien avouer que je n'y suis pas parvenu parce que en fait pour véritablement qu'il y ait des acteurs porteurs de projets il faut l'acceptation du recul des individus la force de la planification c'est que normalement on met tout le monde d'accord sur une table autour d'un plan voilà c'est pas trop difficile de mettre d'accord les gens mais dans un projet il faut que les acteurs soient dans l'action ils soient d'accord entre eux et peut-être aussi à un certain moment de dire vas-y donc de lâcher le morceau et ça politiquement c'est des choses tellement difficiles à faire mais je crois néanmoins qu'il y a des enfin pour parce que tu parles de cette tension en tout cas mais j'ai une très très grosse casquette d'urbaniste et donc j'ai toujours été persuadé qu'on pouvait faire de l'urbanisme de projet à Bruxelles et dépasser l'échelle du contrat de quartier de l'occupanture urbaine et donc par rapport à ce que tu énonces Olivier ce que nous notre problème qu'on avait avec les contrats de quartier c'est qu'on voyait qu'il y avait des problèmes parfois c'est fragile la rue d'après et on ne peut pas les aborder parce qu'ils sont hors du périmètre et que pour des raisons diverses et variées on ne peut pas augmenter le périmètre dans cette direction là enfin bon et c'était stupide je veux dire se retrouver devant des choses qu'on ne peut pas et donc on a je vais montrer quelques images on a beaucoup réfléchi sur comment l'outil de l'urbanisme donc le dessin le projet d'urbanisme le projet du futur donc le projet du futur qui n'existera jamais parce que ce n'est jamais qu'un projet d'urbanisme c'est-à-dire que ce n'est pas un projet d'architecture peut éventuellement permettre de traverser ces problèmes là donc deux contrats de quartier mais en je survole donc ici un contrat de quartier ici dans le quartier nord dans le quartier sinistré par les fameuses autoroutes urbaines il restait un petit bout alors il est sinistré d'un point de vue état mais il n'a pas été démoli il est complètement en ruine un quartier de primo-arrivant donc un lieu d'arrivée de migrants on change de nationalité tous les cinq ans c'était les polonais puis les roumains maintenant ce sont les bulgares qui s'occupent à se faire d'ailleurs un petit peu pousser par d'autres pour le moment et alors coup de chance enfin coup de chance coup de chance pour parler aux politiques pour parler aux gens c'est qu'il est traversé par l'ancien lit de la rivière matricielle de Bruxelles la Seine et ceux de Zene voilà de Zene la Seine qui n'a rien à voir avec la Seine parce qu'en plus c'est un pipi de chat enfin je veux dire une toute petite rivière très capricieuse et qui ne passe plus par là et qui était un terrain vague clôturé et donc assez bêtement et assez logiquement c'est évident l'urbanisme voit une ligne on en fait une ligne verte c'est un truc c'est pavlovien ça vient très vite mais l'idée a été de dire il y avait une demande des habitants d'un lieu central il n'y en a pas de place publique c'est un lieu métropolitain il n'y a que des grands axes il n'y a pas de place et on dit ça ça sera votre place même plutôt ici et donc pour que ça vive on va y concentrer tous les moyens de contrat de quartier tout on va concentrer dans cette partie centrale pour habiter ce parc pour qu'il y ait un contrôle social et avec des équipements publics l'école les autres quartiers tout ça or donc ça c'est le contrat de quartier ça c'est notre boulot et donc par contre ce qu'on a pu faire c'est tout d'un coup changer d'échelle en dehors de notre mission première en dehors de la mission pour laquelle on est payé changer d'échelle de réflexion pour en fait faire un projet de parc linéaire nettement plus grand que le contrat de quartier ça c'est un exemple simple c'est un exemple qui est sorti par notre simple réflexe d'urbanisme encore une fois de faire des formes et des lignes sur des plans mais partant de là on s'est rendu compte qu'un contrat de quartier qui donc dans le cas d'ici de la ville de Bruxelles c'est 20 millions et pas 11 millions mais je ne rentre pas les détails il est passé à 33 millions parce que le parc a été pris en charge par l'agence régionale des parcs de l'environnement qui a mis 8 millions sur la table parce que des logements ont été pris en charge par des sociétés régionales de logements qui ont mis l'argent sur la table et boum 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 ce truc est devenu bien plus puissant et on s'est rendu compte qu'avec un contrat de quartier qui au départ a une ambition extrêmement locale on pouvait commencer à entrevoir des réflexions parce que ce parc c'est un réseau recyclable maintenant régional enfin fait partie d'un réseau recyclable etc etc et donc ce qu'on a fait dans le contrat de quartier suivant à Béy qui se fait à Forêt donc Forêt c'est pas du tout enfin c'est à l'opposé du quartier nord par rapport au centre là on se retrouve dans un quartier qui avait déjà été rénové par un contrat de quartier de manière assez maladroite et qui avait des gros problèmes d'inondation et donc les habitants sont ultra chauds ultra motivés ils ont déjà leurs idées on a déjà travaillé voilà et ça va aller très très vite et de nouveau on avait les mêmes problèmes en disant mais les inondations ça se règle pas à l'échelle du quartier ça n'a aucun sens c'est pas parce qu'on fait une fontaine qui montre de l'eau que tout d'un coup on parle de l'eau c'est ce qui était un peu le projet des habitants et donc fort de l'expérience précédente on a ici thématisé donc on est sorti on a refusé le cahier des charges enfin on a un cahier des charges qui dit vous allez faire un diagnostic et le diagnostic a des chapitres et vous le suivez ces chapitres l'état du bâti l'état social que sais-je et on a on a travaillé ce diagnostic selon trois thèmes qui de nouveau sont de l'ordre de l'intuition d'urbaniste ou de l'intuition d'architecte donc c'est pas des choses qui viennent dans un diagnostic qui sont postérieurs à un diagnostic qui sont a priori et qui étaient parce qu'on était dans le centre d'une commune la question du centre civique c'est quoi parce que ça posait cette question là et puis la question de l'eau c'était la question du bassin versant de tout le bassin versant qui était et qui correspond qui tombait là et qui correspondait à j'espère que j'ai mis le bon post-it au bon endroit ah bah non c'est celui-là alors pardon voilà la carte donc j'en non oui voilà vous avez le périmètre en blanc tout petit et voilà le type d'échelle de réflexion qu'on mettait sur la table avec les habitants avec les adjoints du maire avec la région en disant on ne peut pas réfléchir à la chose comme ça et alors coup de bol on a ici une voie ferrée donc on avait un talus qui passait dans le quartier qui correspondait à cette zone verte que vous voyez là qui est en fait la zone émergente c'est-à-dire la zone de contact entre le fond de la Seine le fond de vallée qui est argileux et les collines les versants qui sont sablonneux et donc il y a un moment où l'eau percole et puis poum tombe sur l'argile et sort en source et toutes les sources qui posent tant de problèmes d'élandations elles étaient le long du chemin de fer et finalement par exemple une des actions du contrat de quartier est la création en cours maintenant d'un parc des sources qui en fait habille de manière extrêmement large tout le talus et qui va en fait structurer toute une série d'opérations immobilières qui sont en cours aujourd'hui que le contrat de quartier a contribué à d'ailleurs à révéler l'existence parce que les habitants ne savaient pas qu'il allait avoir 10 000 habitants en plus dans les prochaines années donc on doublait la population du quartier et qu'il devenait structurante donc il y a moyen c'est très clair alors malheureusement je pense qu'il va falloir qu'on conclue mais je pense que c'est très important ce que tu montres là et ça rejoint ça rebondit sur ta réflexion sur les contrats de quartier c'est que peut-être une des leçons qu'on peut tirer de cette histoire récente de l'urbanisme bruxellois c'est que c'est pas forcément d'un grand schéma directeur de planification centralisée pour sur toute la métropole dont a besoin Bruxelles c'est plutôt une sorte de mise en réseau d'interpolation entre ces échelles de projet et ce millefeuille qui est aussi un millefeuille d'échelles comme ça et de les interconnecter et c'est peut-être ça la possibilité d'une métropole comme c'était le titre de cette table ronde et c'est finalement une manière de penser la métropole qui est totalement étrangère à l'esprit français et jacobin que je peux avoir mais qui semble un horizon tout à fait stimulant pour à la fois pallier aux inconvénients de cette planification technocratique métropolitaine qu'on a déjà connue dont on connait les limites et les faiblesses et puis à l'autre bout du spectre la fragilité de ces contrats de quartier qui doivent absolument être renforcées par des logiques métropolitaines c'est voilà est-ce que un petit mot là-dessus parce que j'avais dit que je viendrais vous faire la leçon un peu non juste je pense qu'en fait sincèrement Bruxelles dans la conjoncture européenne maintenant du développement des villes où on ne sait pas bien vers où on va où il y a tellement d'inconnus l'idée de partir du projet d'avoir quelques grandes lignes directrices mais de faire remonter en bas vers le haut c'est peut-être un modèle à réfléchir voilà c'est tout merci alors je ne sais pas si on a quelques secondes pour prendre éventuellement une question de c'est vrai qu'on a on n'a pas on n'a pas été très très ouvert à l'échange avec la salle oui oui on ne peut pas faire autrement que prendre des questions après ce qu'on vient de dire bon bah alors on va passer encore un moment le temps que ça se calme la giboulée de mars va se terminer bientôt mais je me demandais justement à partir de cette solution où on part d'un petit contrat de quartier et on agrandit en faisant en valeur des enjeux est-ce qu'il n'y avait pas une de ces manières de déplacer enfin d'aller au-delà de cette frontière psychologique de l'institutionnalisation de la région de Bruxelles et donc par exemple de faire un en partir d'un petit contrat de quartier à la limite de Ducles et puis de l'élargir Vre-Dragon-Boss ou des choses comme ça ce qui permettrait de petit à petit renouer un peu avec la périphérie vraiment bruxelloise je veux bien répondre parce que on a travaillé à une étude qui en fait se situe qui était initiée par la région flamande qui s'appelait Top Nord Rand c'est à dire que c'était juste à la limite entre Bruxelles et la Flandre et l'idée qu'on avait c'était effectivement de créer des continuités qui additionne toutes les petites choses existantes pour finalement développer toute une zone qui normalement est très très difficile à planifier puisqu'il faut s'imaginer que c'est presque un paysage transfrontalier c'est entre Bruxelles et la Flandre et l'idée c'était vraiment de chercher une sorte de balance entre quelles sont les lignes qui doivent venir comme les infrastructures cyclables les infrastructures des transports publics et où peut-on dans ce cadre trouver une sorte de flexibilité pour que ces initiatives qui partent des gens avec des acteurs locaux qui peuvent être très très diverses puissent trouver suffisamment d'espace pour se développer et je pense c'est vraiment très intéressant et moi personnellement en Autriche même on travaille sur ce genre de questions c'est pas c'est pas quelque chose parce qu'on parle beaucoup Bruxelles 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 mais en fait c'est une façon je pense qu'il y a une façon là de planifier qui est différente de ce qu'on a toujours fait avant en disant on part du haut on essaye de trouver bien plus un équilibre des dynamiques qui sont là qui existent et des choses essentielles et cette recherche c'est ce qu'on essaye de mettre sur la table et ce qui souvent nous est pas demandé mais qu'on propose quand même une autre question commentaire ça c'est pas mal on va mettre nos bottes nos bottes en caoutchouc ça c'était l'exposition BMA c'est ça ? oui donc simplement on s'était dit qu'on amènerait quelques illustrations et c'est toi qui as une idée c'est toi qui as une idée ah oui trois feuilles voilà ah bon oui c'était un peu des illustrations métaphores mais c'était donc ça c'était à l'occasion d'une exposition intermédiaire pour essayer de faire en sorte que nous puissions exister comme Baume et Stor parce que j'avais tellement de problèmes avec le politique qu'il ne voulait pas vraiment reconnaître nos besoins et donc on avait forcé une exposition et donc on avait mis la carte de Bruxelles au sol mais en identifiant Bruxelles uniquement par ses courbes de niveau en bleu en plus parce que Bruxelles en fait comme vous l'avez compris par exemple sur l'exemple de Géry sur la notion de l'eau qui rejaillit à forêt fortement conditionnée par son sous-sol et donc j'aurais voulu d'ailleurs idéalement parvenir à faire une carte de la région avec l'épaisseur du sous-sol donc c'était un peu ça aussi l'idée dans les tapisseries de 4x4 voilà et il se fait que ce jour-là pour cette exposition il y a une madame ou enfin un personnage on ne sait pas qui est venue ce jour-là avec ses bottes rouges et il y avait une sorte de couleur des tâches qui indiquaient tous les projets que tu avais donc les tâches rouges et les projets sur lesquels on était intervenu donc de nouveau acupuncture urbaine mais à une autre échelle et donc on aime bien quand je dis on c'est notre équipe de Baume-Ester qui a été dissoute depuis lors mais ce qu'on aimait bien dans cette image c'était combien il y avait une sorte de filiation entre métaphorique entre le fait de parcourir la ville mettre ses bottes aller sur le terrain un peu chevaucher les conditions physiques de la ville et le projet donc c'est en fait c'est l'engagement personnel physique qui donne finalement une finalité de projet voilà c'est Paola Vigano dans Bruxelles 2040 qui parle de le projet comme une sorte de cheminement de celui qui ce cheminement qu'on fait quotidiennement dans la ville qu'on pratique en fait et c'est avoir la sensibilité à ce cheminement là qui permet d'enraciner un projet alors elle dit aussi qu'il faut avoir aussi une vision stratégique il faut savoir tenir les deux les deux côtés et pour peut-être conclure sur ton introduction aujourd'hui avec cette ce que disait au tout début Olivier dans la après ton introduction cette concentration maintenant que la région a de pouvoir et donc de planification est occupée un petit peu à oui en tout cas on se pose des questions sur la capacité donc par rapport à la question de est-ce qu'on pourrait faire un contrat de quartier qui traverse en tout cas le saut les sauts d'échelle qui ont été poussés par toute une série de gens pour sortir de la pure acupuncture pour avoir des lignes plus larges des lignes paysagères et c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de bureaux français qui ont été invités à Bruxelles pour travailler parce qu'il y avait cette expérience du paysage aussi il y a des grands paysagistes qui sont venus c'est surtout pour ça au départ qu'on les appelait pour ça et pour les SEM il y a vraiment un imaginaire collectif dans le chef des concepteurs et de certains décideurs mais pas beaucoup mais dans l'administration en tout cas qui se converge aujourd'hui vers la nécessité d'aborder les problèmes à la fois ponctuellement et à la fois dans les grandes dynamiques type l'eau la grande mobilité etc. parce qu'on ne pourra pas faire autrement la difficulté qu'on a maintenant avec cette mainmise tout d'un coup sur l'étude du futur de Bruxelles c'est qu'il se coupe de toute cette myriade de petites études qui étaient les contrats de quartier les petits projets etc. mais qui étaient en fait des gens qui se connaissaient et qui se parlaient et qui donc théorisaient autour et la revue Brusse était un peu l'ambition notamment à l'époque aujourd'hui on coupe ça pour en faire des plans beaucoup plus rigides de futurs dessinés et je ne sais pas je partage l'inquiétude d'Olivier je ne sais pas si cette technocratie retrouvée qui renoue un peu avec les années 60 va réellement être plus efficace et c'est super sûr éventuellement le millefeuille il peut avoir son intérêt parce qu'il relativise finalement les pouvoirs de chacun il y a une télé-résilience du millefeuille développer le millefeuille redonner plus de pouvoir peut-être aux communes et éventuellement donner trouver et ça c'est totalement utopique mais une échelle réellement métropolitaine de gouvernance qui dépasse la région bruxelloise qui je rappelle les 19 communes c'est en deçà de l'ère métropolitaine de Bruxelles donc voilà une région brabansonne reconstituée pour la dissolution de la Belgique donc voilà on touche on peut ça fait peur voilà bon sur cette vision effrayante il reste à en tout cas merci beaucoup à tous les trois d'avoir joué le jeu de cette conversation informelle on a abordé beaucoup de sujets donc c'était un peu dense mais je pense qu'on a on a fait un peu le tour des principales questions notre dispositif a à peu près fonctionné on a pu montrer des choses un peu dans l'ordre où on en parlait merci pour votre attention et pour votre patience et je ne me souviens plus quel est le prochain rendez-vous métropolitain Diane quel est le prochain rendez-vous métropolitain que je puisse l'annoncer 19 avril le Havre voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous applaudissements Sous-titrage ST' 501